Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Exactement, ils nous ont abandonnés aujourd'hui, fait que là on s'est ramassés deux Mais on va quand même le faire le podcast aujourd'hui, on va parler de chirurgie esthétique Fait que c'est un sujet qui est quand même, qui a pris beaucoup de place dans les dernières années au Québec surtout Puis par l'entremise des médias sociaux Fait qu'aujourd'hui on va parler un peu de c'est quoi, qu'est-ce que t'en penses toi, qu'est-ce que j'en pense moi Puis bien on va discuter sur ça pendant un bon petit 15 minutes, ça te va-tu ça? Oui c'est parfait Fait que je te laisse te présenter au complet Bien moi c'est Magali, je suis depuis environ début qu'on a commencé l'Intercom Jaune Puis je continue les balados puis j'aime bien ça Fait que on parle de chirurgie esthétique aujourd'hui Ouais, fait que la chirurgie esthétique Tu sais quoi un peu la chirurgie esthétique Magali? Oui un peu Mais parle-nous, dis-nous à nos téléspectateurs, c'est quoi ta vision de l'esthétique aujourd'hui, la chirurgie esthétique? L'esthétique moi ce que j'en trouve que c'est quelque chose qui reflète beaucoup un peu trop dans la société Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui accordent beaucoup d'importance à la chirurgie De bien paraître, tu sais c'est bien, un veston, un petit peu de maquillage, un peu de choses Mais tu sais, moi je prends beaucoup le « in real life » Je sais que c'est un terme anglais, mais tu sais genre dans la vraie vie puis le réel Mais ouais, c'est pas mal mon avis là-dessus Ok, fait que est-ce que tu considères un peu que c'est mal ou que c'est bien? Non mais ça dépend des gens, tu sais Si pour la personne qui se fait faire une chirurgie esthétique, c'est trouve ça bien puis aime ça Puis en général quand tu vas faire une chirurgie, c'est par but d'être mieux puis aimer le résultat de ta chirurgie Bien, c'est sûr que si t'aimes puis que t'es confiant avec ta chirurgie Moi, c'est comme tu te sens Mais personnellement, je trouve que c'est pas quelque chose que... Tu n'irais pas là-dedans, personnellement Non, non Ok, fait qu'à l'ère des médias sociaux aujourd'hui, on voit beaucoup de l'exposition Particulièrement chez les femmes, on va le dire C'est beaucoup plus connu chez les femmes Et on voit une grande exposition de certaines parties intimes du corps Sur Instagram par exemple Puis d'une certaine façon, on encourage ça Fait que les fesses plus bombées, des plus gros seins Donc ça, ça amène évidemment à une dépendance d'une certaine façon On a parlé ici de dépendance Puis des fois, ça va dans l'excès Fait que moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que t'en penses de cet excès-là Est-ce que tu penses que c'est sain? Est-ce que tu... pas que tu respectes ces gens-là Mais est-ce que tu comprends cette envie, ce goût-là d'aller à l'extrait Et d'avoir, par exemple, une femme qui se fait installer des implants qui sont beaucoup trop grands pour elle Est-ce que tu considères ça bien? Est-ce que tu comprends le fait que ces gens-là vont vers là-dedans? Ben honnêtement, je peux comprendre que pour le trip, en avoir un peu plus, ça peut être cool Mais trop, c'est comme passé Personnellement, je trouve ça trop, c'est comme passé T'en as un peu plus, c'est bien correct Mais de là à en avoir trop, je trouve que c'est par définition trop Ok, donc cet excès-là, est-ce que tu considères que ça peut être parfois un manque de respect dans un sens d'avoir des trop grandes formes en raison de ça? Ben, tu sais, quand c'est rendu que c'est trop exposé aux médias sociaux, je trouve que c'est peut-être un peu provoquant Tu sais, pas pour partir un débat là-dessus, mais tu sais, ça regarde la femme Tu sais, moi je suis, tu sais, pas que je prône ça, je suis ni prône, je suis pas contre ni pour Mais dans un sens, tu sais, j'accorderais pas une importance de, on colle juste partie du corps de cette femme-là Ok, c'est bon Puis, ben, au Québec, actuellement, on est dans une pratique de la médecine chirurgicale, comme ça, esthétique Dans une pratique qui est beaucoup plus dans le sens, on améliore certaines choses de ton corps Et non, on va modifier ton corps Mais on voit également d'autres chirurgiens, surtout aux États-Unis, on va prendre l'exemple des États-Unis Où on retrouve beaucoup de chirurgiens qui sont là dans la modification Et comme on parlait de l'excès qui s'en vient avec ça Est-ce que tu considères que ces chirurgiens-là agissent correctement et respectent une certaine forme d'éthique médicale? Ben, je trouve que parfois, les médecins peuvent en mettre beaucoup plus, tu sais, ils peuvent dire à ces femmes-là Ah, je vais vous faire ça, puis en fin de compte, sa table d'opération, ça sera un peu le contraire qui va se passer Ou que la femme va être comme, mais c'est pas ce qu'on m'avait promis Pour au final que la femme le refasse, mais peut-être au Québec ou dans d'autres pays Ou le refasse faire des années après Ok Est-ce que, par exemple, un jour dans ta vie comme ça, tu décides, en vrai, tu as un complexe à quelque part Est-ce que toi, tu envisagerais de faire une chirurgie esthétique? Même si, comme tu disais, tu n'es pas nécessairement pour, mais tu n'es pas contre non plus Est-ce que tu irais faire ça, une chirurgie esthétique, un jour? Ben, peut-être On ne peut pas dire jamais Tu sais, même si présentement, tu sais, mon opinion est comme, non, ça ne m'intéresserait pas Mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve Tu sais, ce qu'on nous fait dire tout le temps, puis ce qu'on nous répète, puis tout Mais, tu sais, on ne sait jamais l'avenir, on ne sait jamais ce qu'il fait demain Mais, dans un sens, tu sais, moi je vois ça que Si un jour, je suis complexée par une certaine partie de mon corps Ou n'importe quoi sur moi Peut-être qu'un jour, je vais me dire Ouais, j'ai travaillé fort pour que ce soit plus amélioré Mais que ça ne me suffit pas Peut-être que je devrais peut-être avoir un recours à une chirurgie esthétique Mais je trouve que si les femmes le font pour leur bien Les femmes et les hommes Oui, j'ai mis les femmes en avant Oui, parce que c'est en général Oui, c'est ça Mais que n'importe qui, là, on va mettre ça de note, là N'importe qui qui fait faire une chirurgie plastique ou esthétique Si le plastique, ce n'est pas dans la conversation Mais n'importe quelle chirurgie en tant que telle Moi, je parle du principe que si c'est pour le bien personnel, psychologique ou interne de la personne Que ce n'est pas influencé par les médias sociaux ou par XYZ Ami, conjoint, conjoint de famille ou whatever, religion ou n'importe quoi Je trouve que c'est respectable C'est correct Je trouve que c'est bien Parce que la femme se dit Moi, je vais juste changer cet aspect-là Parce que je vais me dire mieux dans ma peau Si c'est forcé, imposé Moi, je trouve que c'est un gros manque de respect Tu considères, en fait, que ça doit être fait en connaissance de toi-même Oui C'est toi-même qui dois y aller vers ça Et non l'inverse Et non personne d'autre qui t'a forcé Ou t'as mis une certaine pression Parce qu'on en a déjà parlé dans le précédent podcast Qui est la pression sociale qui peut amener avec ça Donc, tu considères que la chirurgie est correcte Esthétiquement parlant Au niveau que quand c'est pour toi que tu le fais Et non pour les autres, c'est ça? Oui, exactement Puis, ça revient un peu à ce que tu disais La vision qu'on a au Québec Particulièrement la plupart des chirurgiens esthétiques au Québec Qui est dans le but, non pas de modifier la personne Mais surtout d'y aller vers un endroit d'amélioration de la personne Quand la personne le souhaite Quand elle le veut, quand elle le souhaite Ok Puis, on parlait de cette vision-là au Québec Est-ce que tu considères que cette vision-là doit être appliquée dans tous les pays du monde Et est-ce qu'on devrait avoir dans le monde, par exemple, un code Qui établirait que la chirurgie esthétique Bien, juste au Québec, prenons un exemple du Québec Est-ce que tu considères qu'on devrait avoir un code au Québec Qui nous indique, qui dirait que la chirurgie esthétique peut être appliquée Mais dans le seul but de non modifier Mais plus améliorer les gens Pour soit leur santé mentale, leur santé intérieure Peu importe comme tu disais tantôt Oui, effectivement Moi, c'est ce que je pense, honnêtement Que vraiment, si c'est pour le bien de la personne Oui, go for it Sérieusement Mais si c'est pour imposer Moi, je pense que ça devrait avoir une loi Que tant que c'est pas Il devrait avoir, mettons, un affaire, je sais pas Une réglementation Quand tu le fais pour toi, c'est accepté Mais dans le cas là Quand tu vas arriver dans le bureau du médecin Comment tu vas dire Non, j'ai pas été forcé Tu sais, c'est facile de mentir Tu sais, je sais pas, mon mindset est peut-être un peu Je parle beaucoup anglicisme dans ce podcast-là, je trouve Mais, mais, ouais, mais Qu'est-ce que tu veux dire par forcé? Je comprends pas trop Ben, mettons, là, forcé dans le sens que, je sais pas, moi T'as pas eu de pression Ben, ouais, ben, c'est ça Mais, exemple, là T'es complexé, je sais pas moi, par ton nez On a un nœud d'un bord de gouale Ouais, ça se peut Ça se peut très bien Là, t'en parles un peu à tes amis, ta famille Puis là, t'es comme Non, je ferais pas de chirurgie plastique, tu sais ça Mais, pourquoi j'arrête pas de dire plastique? Esthétique, parce que, ah, ben, pour X, Y, Z, raison Mais que là, ta famille, t'as dit Ben là, fais-le, tu vas t'en tirer mieux Allez, fais-le, vas-y, puis à un moment donné Il se pointe chez vous, puis il traîne de force au bureau du médecin T'sais, c'est un peu ma vision dans un sens Oui, ben, ça, dans ce moment-là, c'est pas correct Non, c'est ça C'est ça, c'est ça que je veux dire Ok, ok Ouais, ouais, ok On se perd un peu dans ce que je dis Ouais, ouais Mais tant qu'on revient à la source, c'est ça l'important Fait que, ben, c'est ça, c'est un peu ça Puis c'est, comme tu disais, une réglementation qui peut ne pas… Ben, encore là, ça revient à la pression que peut sentir la personne, là La pression que l'entourage peut mettre à ça Mais ça revient un peu dans un sens que ce que tu disais tantôt C'est qu'il faut que ces gens-là le fassent pour leur bien à eux, leur bien intérieur Au Québec, par exemple, c'est… ben là, on va un petit peu dans le technique On va aller un peu dans le technique Oui Mais, par exemple, au Québec, ce n'est pas toutes les chirurgies esthétiques qui sont… Admises Non, qui sont couverts par la RAMQ Tu sais quoi, la RAMQ? Oui, 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 la Société d'assurance… non, ça c'est… Oui, la Régie d'assurance médicale du Québec Oui, c'est ça Mais ça, en cas, c'est ça Pas sûr Fait que, bon, la RAMQ Fait que, la RAMQ qui… Si, exemple, on se trompe, juste à nous écrire un commentaire Oui, juste à nous… exactement Fait que, la RAMQ qui va couvrir certaines chirurgies, mais pas toutes Fait que, j'écoutais d'ailleurs, il n'y a pas longtemps Ça a donné bien que ça tombe aujourd'hui, le podcast chirurgique C'était que j'écoutais une série Qui est sur Canal V Mais qui est aussi disponible sur Crave Crave Crave, oui, en tout cas C'est ce que je veux dire Oui Puis, ça s'appelle Injection et bistouri Puis, c'est très intéressant Ça parle de gens qui, eux aussi, ont vécu des chirurgies esthétiques Mais chacun a son histoire Chacun a son… pourquoi elle est là, tu comprends? OK, oui Mon Dieu, Jean, ah oui, c'est ça Puis là, il y avait une madame qu'elle, en raison de ses grossesses Elle a déformé, il y a eu une espèce de petite déformation de son ventre Puis, à cause de ça, elle avait besoin d'une abdominoplastie Tu sais un peu c'est quoi, là? C'est un affaire pour se refaire faire le ventre? Non, mais… On se refaire faire le ventre? Oui, un peu, c'est un peu ça Mais il me semble que je me trompe, là, mais je ne me trompe pas En tout cas… L'affaire pour se refaire faire le ventre, oui Fait qu'elle, elle en avait vraiment besoin parce que ça causait des maux Des douleurs au dos, des douleurs à la colonne du ventre, etc Et ce n'était pas couvert par la RAMQ Fait que, tu penses-tu qu'on devrait, surtout dans cette société d'aujourd'hui Qui est beaucoup à l'avant-gardiste Où on repense beaucoup les codes sociaux actuellement Est-ce que tu penses qu'on devrait repenser également le code, par exemple, de la RAMQ Qui est régie par ça et admettre plus de chirurgies qui sont quand même pour le bien Même si, dans un sens, par exemple, dans d'autres chirurgies Qui n'est pas nécessaire, nécessairement Mais qui est pour le bien de la santé mentale de la personne Qui est bien pour la santé intérieure de la personne Est-ce qu'on devrait les admettre? Et est-ce que la RAMQ devrait les couvrir? Bien, ça dépend c'est quoi Moi, je trouve que c'est sûr que si, personnellement, tu trouves que c'est un bien mental Puis qu'effectivement, tu en as besoin parce que physiquement, tu es couvert Dans le sens que tu en as assez pour te faire opérer ou whatever Bien, je trouve que oui, ça devrait être autorisé Dans certains cas, c'est que ça dépend C'est sûr que si... Dans le cas de la madame, la madame qui, elle, n'a pas été couvert par la RAMQ Mais ça, j'aurais trouvé que ça aurait été bien Parce que, honnêtement, c'est pas sa faute C'est pas elle qui a décidé d'endommager son corps Oui, OK, elle a pris la décision d'avoir des enfants Mais c'est pas en raison de son bien vouloir Elle aurait pu avoir des belles grossesses Puis que son ventre... Surtout que ça lui causait d'autres douleurs Oui, moi j'aurais trouvé que ça aurait dû être couvert C'est bon, bien on va... Ton avis à toi? Bien, je pense aussi que ça aurait dû être couvert Je pense que c'est quelque chose qui est dans un sens bien Parce que la personne, après ça, de moins... Premièrement, elle se sent mieux au niveau psychologique Et elle se sent mieux au niveau physiquement Évidemment, ces codes-là de la RAMQ Doivent être dans un sens repensés Surtout à notre époque Mais évidemment, c'est pas dans tous les cas Que la RAMQ doit être couvert Parce qu'il y a des choses qui sont très... Pas inutiles Mais dans un sens qui ne contribuera pas à la santé de la personne Oui Maintenant, une dernière question Parce que là, le temps, il coule vite Puis là, on n'est pas gros Puis là, il savait qu'il faut finir avant 5 heures On est à aimer aujourd'hui On est à aimer aujourd'hui Fait qu'une dernière petite question Oui On voit souvent dans les séchirurgistes éthiques-là Des prix exorbitants Oui Par exemple, la mamme que je te donnais Vu qu'elle n'est pas couverte par la RAMQ Ça va lui coûter 10 000 $ Fait que c'est cher, là Oui, très, très cher C'est cher Je trouve ça trop cher, même Tu sais, oui, OK, les prix augmentent Mais pourquoi les prix de ces affaires-là devraient augmenter? Tu sais, je ne sais pas si ça a été augmenté Mais tu sais, 10 000 $ pour seulement... Pas seulement, mais tu sais, pour se faire faire ça Je trouve ça excessivement trop cher OK, tu trouves ça exorbitant Même si, dans un sens, il y a tous les frais médicaux à couvrir Surtout que là, on est dans le privé On n'est pas dans le public Non, c'est ça Fait que, est-ce que tu considères... Est-ce que c'est vraiment, vraiment trop cher? Parce que même si ça... Même si ça couvre tous les médecins qui vont être là Les payes, les instruments que tu vas utiliser C'est quand même, dans un sens, excessivement cher Surtout pour une chirurgie qui est nécessaire Moi, je ne parle pas d'une chirurgie esthétique qui n'est pas nécessaire Mais une chirurgie esthétique nécessaire Mais quand ce n'est pas nécessaire, moi, je trouve que le prix... Nécessaire, dans le sens que pour la personne, ça peut être nécessaire Mais techniquement, ça ne joue pas sur sa santé Oui, non, c'est ça, effectivement OK, bon, bien c'est bon C'est une courte discussion, juste à deux, aujourd'hui Mais je t'ai trouvée très enrichissante Bon, tu vois, c'est ça Au moins, c'est ça Fait que, oh, regarde, ça sonne Le timer, hein? Ça sonne, hey Merci beaucoup tout le monde d'avoir été Bien oui, d'avoir, d'avoir écouté Oui, d'avoir écouté Et comme je disais au gros du pot D'apprendre les parler pendant 15 minutes C'est un gros défi On ne sait pas si... On ne sait pas si on va le refaire Si on va continuer la discussion avec notre amie Qu'on n'aura pas qu'elle était censée être ici aujourd'hui Mais comme je disais tantôt Je vous invite à aller voir la série sur Crave D'injection et bistouri C'est très, très intéressant, je trouve Puis je pense que même moi, ça m'a changé les idées Quand tu étais la chirurgie esthétique Et là, entendre l'histoire des gens derrière ça Tu fais, mon Dieu, cette madame-là Elle méritait la chirurgie du complet Ça peut changer les perceptions J'invite à faire des recherches À nous écouter Puis si la suite de ce podcast-là va suivre un jour D'écouter notre suite Et d'aller évidemment écouter cette série-là Qui, à mon avis, est très, très intéressante Enrichante au niveau de nos idées Merci beaucoup Magali d'être venue aujourd'hui De ne pas avoir oublié Non, 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 c'était dans mon agenda Merci beaucoup Merci, à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada